Bienvenue sur PayetureDeL'Air.TV, toujours aux prises avec les grands événements de notre vallée au mois de janvier et février. Et là, c'est un gala de catch qu'on annonce et c'est l'espérance de Moche qu'on accueille avec Philippe Schinzin, le président du club. Bonjour Philippe, merci d'être là. Bonjour Pascal, merci de nous avoir invités. On est accompagné par Bruno Brugli, qui est en passe de devenir une des grandes vedettes du Star Parade allemand et autrichien. Merci d'être là avec nous ce matin. Hello, hey madame, retenez bien ce titre et Florent pour accompagner le catch parce que vous, vous connaissez ça par cœur. Moi, le catch chez moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est une plaisanterie bien sûr. Parce que j'ai jamais fait de catch, mais par contre, ça m'intéresserait de voir ce sport qui est... Alors, c'est vivant, c'est vivant ça, on l'a déjà vécu plusieurs fois. C'est mixte, il faut le dire d'emblée, parce que maintenant, il y a les garçons qui se donnent bien à ce spectacle, puisque c'est quasiment un spectacle. C'est ça. Voilà. Mais il y a des filles qui s'en mêlent aussi. Mais de toute façon, le catch, ce n'est pas une nouveauté dans la vallée. Ça existait déjà sous l'Egypte de l'amicale des sapeurs-pompiers d'Oderen. Étant donné que cet amicale a été déchu par le regroupement de plusieurs casernes ensemble, donc M. Flèche-Gordon m'a téléphoné. C'est le numéro un du catch français pour pouvoir relancer ce catch dans la vallée de Saint-Amarin. Flèche-Gordon, qu'on salue d'ailleurs, qui est très, très sympathique et qui est vraiment dévoué corps et âme à cette culture. Quasiment, il en a fait une culture. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il nous présentera un plateau de 10 catcheurs et 2 catcheuses. Voilà, donc l'annonce qu'on peut voir déjà dans la vallée, les affiches sont partout. Elles sont placardées partout dans la vallée. Il y a marqué réservation. Je pense qu'en général, c'est quand même une manifestation qui attire du monde. Du coup, il vaut mieux réserver ou... Il vaut mieux réserver. Bon, comme c'est la première chez nous, on a quand même un passé avec M. Noël Delettre qui organisait ça par le passé. Mais il nous disait que les réservations se feront rapidement et la salle est rapidement pleine. Donc, il reste encore des places. Donc, les personnes qui aimeraient assister à ce gala de catche peuvent venir réserver leur place à différents endroits. Dont l'office du touriste de Saint-Amarin, la petite épicerie à Moche et la marocunerie à Dents, à Tannes. Et au niveau des tarifs des places, c'est quand même relativement abordable pour tout le monde. C'est 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. Et c'est sympa, quoi. Après, c'est vrai qu'on attire beaucoup les enfants. Mais quand les enfants viennent, il y a souvent les parents qui suivent derrière. Bruno Broglet, un petit mot sur le catch. Est-ce que vous connaissez ce genre de discipline ? J'ai déjà vu. C'est impressionnant. Mais je ne voudrais absolument pas essayer. Parce que je risquerais de ne plus pouvoir jouer de l'accordéon. C'est sûr. Parce que des fois, ça fait du bruit. Oui, oui, oui. Ils y vont franco. C'est quand même un plateau international. Il y a des Mexicains, il y a un Libanais, il y a des Turcs. C'est vraiment international. Alors, est-ce qu'on a des images sur le gala de catch ? On peut voir quelques clichés. Oui, oui, oui. Voilà donc Flech Gordon, que tout le monde connaît. Alors là, franchement, dans ses œuvres. Parce que lui, ce n'est pas de la demi-mesure, en fait. Ça a l'air assez impressionnant. Non, non, c'est impressionnant. Nous, on a déjà essayé de filmer des galas de catch. Il faut se méfier des débordements. Parce que des fois, ça passe au-delà du ring. Donc en fait, le conseil à donner aux spectateurs, si on peut dire, c'est de ne pas se mettre trop près du ring. Parce qu'il y a un petit risque de chute. Oui, oui, il faut se méfier. Et puis ensuite, il faut dire que ça plaît aux enfants. Hein, Philippe ? Oui, oui, oui. Les enfants sont fans du truc. Et c'est vraiment un spectacle marrant. Et là, en avant-première, ce matin, on va appeler Flech Gordon. Est-ce qu'on peut remettre la photo, s'il vous plaît, en régie ? Ah bah non, à mon avis, il est en train de s'entraîner. On avait prévu de faire une liaison téléphonique ce matin. On a essayé ça peut-être tout à l'heure. Il a quand même l'air très impressionnant, ce monsieur. Oui, c'est impressionnant. Il était déjà sur notre plateau. Les chroniqueurs ne plaisantent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je le vois, effectivement. Combien de personnes on attend ? On attend 500 personnes. 500 personnes. Les matchs commencent à partir de 20h30. Il y aura 5 matchs masculins, 1 match féminin. Et à la fin, le clou du spectacle, ça sera un match à 6. Un match à 6 ? Oui. Ça promet du grand spectacle. Il faut s'éloigner un peu. C'est vrai, il y a toujours les... Dans des combats de match, il y a toujours les gentils et les méchants. Donc vous verrez tout de suite qui sont les gentils et qui sont les méchants. Mais les gentils et les méchants restent pas seulement gentils et méchants pendant le match, mais aussi après le match. Ils ne mangent pas ensemble. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Non, non, non. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc ce sont des vrais méchants. C'est des vrais méchants, oui. Et des vrais gentils. Et des vrais gentils. Une salle de 500 personnes. Alors 500 personnes sont attendues à Moche. C'est ça, oui. Mais également au gala du 10 avril de Bruno Broglet, puisque c'est une première dans la région. On peut dire ça comme ça. Oui, j'organise mon concert le 10 avril. Et donc pour les gens intéressés, les billets peuvent être achetés à Cycle Meyer à Sulz, au Taba No.1 à Wittenheim. Et là aussi, il y aura de l'ambiance. Et il y aura de l'ambiance, oui. Ce sera moins catcheux, mais il y aura vraiment de la qualité musicale et une ambiance telle qu'on les aime en Allemagne et en Autriche, puisqu'on entendra forcément Hello Hey Madame, c'est ça ? Tout à fait, bien sûr. Vous connaissiez l'artiste, Philippe ? Non, je ne connaissais pas. J'ai fait connaissance ce matin et c'est avec plaisir. Eh bien, vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines, croyez-moi. En tout cas, on souhaite un grand succès pour ce gala de Moche. On rappelle la date ? Le 13 février. Le samedi 13 février, on peut peut-être rappeler l'horaire également. Oui, à partir de 20h30. Je voudrais simplement profiter de cette invitation pour dire que ce sera un week-end d'enfer. Donc on aura le gala de catche le 13 février à partir de 20h30. Et le lendemain matin, il y a le Morcatchtrain et la Cavalcatch le 14 février. On peut faire les deux ? On peut faire les deux. En sortant du catch, on peut aller au Morcatchtrain ? Il n'y a pas de problème. Quel programme ? Est-ce que vous organisez justement un minibus, un transport ? Non, mais ce n'est pas loin de Moche. C'est pas loin, on peut quasiment y aller à pied. Mais ça reste à Moche. Ça reste sur le village de Moche. Quel programme. Merci d'avoir été là. Bien le bonjour. Cleve d'espérance de Moche. Merci. Merci. On se retrouve dans quelques instants. C'est Pélico de l'air. Le studio Jean-Paul de Tannes, votre spécialiste photo-vidéo de proximité, met à votre disposition un grand choix de matériel et accessoires dans toutes les gammes de prix. Les conseils personnalisés d'un photographe professionnel sauront guider vos choix et répondre à tous vos besoins. Des solutions d'encadrement tout format sont disponibles dans un grand choix de style et un point de vente téléphonie mobile complète la palette d'activités du studio Jean-Paul. Des photos d'identité de qualité sont réalisées au magasin et sont imprimées après validation des clichés. Voilà l'identité, ma modèle. Retrouvez les tirages papier en haute qualité instantanée. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'appareil. Donc pour monter et descendre, c'est les flèches qui sont juste là. Si vous voulez sélectionner votre photo, vous appuyez dessus et vous mettez la quantité ici. Plus ou moins. Voilà. Les impressions de grand format sont possibles grâce à des installations dédiées. Proximité, accueil, écoute et conseils sont les qualités du studio Jean-Paul pour vous garantir la compétence professionnelle dans tous les domaines de l'image à votre service. Le studio Jean-Paul, la proximité partenaire de vos images. Merci beaucoup Monsieur. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.